On pourrait penser que les personnes qui s'enrichissent dans la vie et dans le business font les choses simplement par l'enthousiasme et la motivation. En réalité, il existe des ingrédients, des compétences et des qualités à pouvoir réunir, quelle que soit votre origine, votre milieu social, que réunissent toutes les personnes qui parviennent à s'enrichir pour pouvoir apporter un impact dans le monde. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous révéler les 13 compétences et qualités à pouvoir développer pour devenir riche. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces 13 compétences et qualités à pouvoir développer dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, jour après jour, pour pouvoir vous assurer que vous êtes de la bonne direction, que vous êtes en train de vous enrichir à tout niveau. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là pour ne manquer aucun des prochains partages. Vous n'avez que deux choses à faire, cliquez sur le bouton rouge qui est juste à s'abonner et puis ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. On pourrait penser que la réussite est une histoire de hasard, de chance, de motivation. En réalité, lorsque l'on observe les plus grandes réussites dans le monde, quelles que soient les réussites différentes, quelles que soient les endroits différents, on peut identifier les compétences et les qualités qui sont identiques. C'est très rassurant parce que ça vous permet de savoir qu'au moment où vous suivez cette vidéo, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, où vous êtes nés, quelles que soient les études, le niveau social dans lequel vous avez grandi, vous pouvez ici réunir et développer ces compétences et ces qualités pour vous enrichir jour après jour. Et sachez aussi qu'il ne faut pas réunir toutes les compétences et ces qualités en une fois. L'essentiel, c'est de prendre conscience de ça et d'y travailler jour après jour et de pouvoir mettre de la lumière dessus avec beaucoup de sérieux. Quelle est la première compétence ? La première compétence, elle est toute simple, c'est celle d'apprendre. Lorsque je parle d'apprendre, je ne parle pas forcément de l'apprentissage scolaire, universitaire. Bien qu'il y ait des avantages parce que ça vous permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit, d'apprendre à fonctionner d'une certaine façon, de réfléchir d'une certaine façon, de résoudre certaines difficultés d'une certaine façon et de trouver des ressources pour pouvoir atteindre certains objectifs. Mais l'apprentissage dont je parle ici, il est bien plus complet. C'est l'apprentissage de la vie. C'est ce que vous allez apprendre tout au long de votre vie. Parce que vous remarquerez qu'il y a des personnes qui terminent des parcours universitaires splendides mais qui finissent ensuite par travailler pour un entrepreneur qui n'a peut-être pas eu ce même parcours universitaire. Le but de cette vidéo n'est pas de dire si l'école est bon ou pas pour votre réussite. J'ai tourné d'autres vidéos dans lesquelles j'en parle. Vous pouvez les découvrir sur ma chaîne quelque part sur ce site. Mais simplement cette idée d'apprendre tout au long de votre vie. Vous pouvez apprendre à partir du moment où vous quittez l'école, à partir du moment où vous terminez l'école, tout au long de votre vie. Et c'est bien souvent une erreur lorsqu'on s'enferme autour d'un diplôme en se disant « J'ai appris, c'est bon maintenant, je vais travailler. » Les personnes qui s'enrichissent apprennent en permanence. Chaque jour de ma vie, j'ai à cœur d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir appuyer, amplifier certaines idées que j'ai déjà, certains concepts que j'ai déjà, certaines croyances que j'ai déjà. Et pour faire tomber d'autres croyances qui peut-être se sont bloquantes au moment où je ne les vois pas, je ne les identifie pas pour les faire changer. Deuxième qualité à développer, c'est la capacité à s'adapter. Nous sommes dans un monde qui avance, qui change, qui est tout le temps en mouvement. Et si aujourd'hui vous découvrez quelque chose, il y a fort à parier que dans quelques années, cette chose sera changée, sera modifiée. On le voit par exemple dans les approches en termes de réseaux sociaux, en termes de positionnement, en termes de marketing, en termes de tactique à la mode qui fonctionnent un temps et qui changent après. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter à l'ère du temps, vous risquez de passer à côté de belles opportunités et de vous enrichir. On l'a vu et cette erreur peut être commise par des personnes qui ont pourtant atteint des degrés de succès importants. Et c'est très dangereux lorsqu'on a atteint un certain degré de succès justement et de se dire que je sais et je connais. Et lorsque je connais, quand il y a des changements, je ne m'adapte pas parce que ce que je fais a toujours fonctionné. La capacité à s'adapter est importante. On a vu quand le géant Nokia était le numéro 1 de tous les téléphones et quand il a entendu parler et voir cette vague de téléphones tactiles, smartphones, il n'a pas eu cette puissance, cette force, cette capacité à s'adapter assez rapidement. Et quelques temps plus tard, il était en train de frôler ici la faillite. C'est impressionnant de voir que même les personnes qui ont atteint des sommets peuvent pêcher sur cette compétence et cette qualité. Donc je vous invite non seulement à la développer mais à la maintenir en permanence. La troisième compétence, c'est celle d'anticiper. Lorsque vous vous adaptez, c'est bien. Mais lorsque vous êtes capable de voir venir les choses, c'est encore mieux parce que vous pouvez anticiper. Les leaders, les entrepreneurs qui s'enrichissent ont compris qu'il y a des choses qui avancent. Ils étudient le passé, ils étudient donc le présent pour connaître le futur. On parle par exemple des cycles économiques dans les finances. On parle par exemple de phénomènes qui se passent à chaque fois qu'il y a par exemple un événement, une situation économique qui se présente et que les foules agissent d'une certaine façon. Et les personnes qui s'enrichissent ont pris l'habitude d'étudier, d'analyser ce qui s'est passé pour anticiper le futur. Et bien sûr, il y a évidemment une marge d'erreur possible et potentielle. Mais lorsque vous êtes capable d'anticiper, vous créez justement différents cas de figure pour savoir dans quelle direction vous allez. Il y a énormément de questions à vous poser aujourd'hui. Lorsque vous regardez votre business aujourd'hui, il y a probablement des choses dans lesquelles vous êtes en train aujourd'hui de vous adapter. Mais regardez déjà dans l'avenir, dans le futur, qu'est-ce que ça donnera plus tard ? Comment pouvez-vous, comment pourriez-vous anticiper pour faire les choses d'une façon puissante et prendre une longueur d'avance, d'être un leader sur votre marché ? La quatrième compétence pour vous enrichir est d'être focalisé et développer cette autodiscipline. J'ai tourné une vidéo complète dans laquelle je développe 11 points puissants pour développer votre autodiscipline. Vous pouvez la découvrir ici quelque part sur ma chaîne. Et la capacité à vous focaliser, c'est-à-dire de choisir vos priorités, votre capacité à porter votre attention sur les leviers gagnants de votre business, sur les points qui comptent, sur ce qui permet justement d'avoir une véritable accélération, un véritable impact pour votre entreprise et pour vos clients. Ça vous demande dans ce monde de distraction où nous sommes toutes les secondes attirés. Notre attention est désirée par tous, sur les réseaux sociaux et partout, dans notre famille, dans notre environnement, dans notre entourage. Et si vous développez donc justement cette capacité à vous focaliser malgré tout ça, malgré toute cette tentation de distraction, vous avancerez beaucoup plus rapidement que tous les autres et vous réalisez vos projets plus rapidement que vous ne l'imaginez encore aujourd'hui. Le cinquième point, la cinquième compétence, c'est justement votre capacité à être productif, produire. Lorsque vous êtes focalisé, c'est bien, ensuite il faut être productif. Et pour être productif, vous devez installer des systèmes de productivité. Vous devez appliquer ce qui est le plus important d'abord et ensuite le reste suivra. Déléguer le reste, externaliser, travailler pour pouvoir avancer et obtenir justement des résultats concrets en un minimum de temps. Et pour cela, j'ai tourné d'autres partages dans lesquels je vous donne des stratégies pour être beaucoup plus productif. Vous pouvez également les découvrir si vous voulez compléter à ce point ici, en cliquant quelque part sur cette chaîne. Sixième compétence, c'est avoir confiance. Confiance non seulement en vous, parce que si vous voulez réaliser des choses mais que vous doutez en permanence sur vos capacités à faire les choses, vous bloquerez. Et comment augmenter votre niveau de confiance ? En un mot simple, utilisez des étapes simples. Une étape simple, un objectif simple, atteignable que vous pouvez réaliser. Et lorsque vous le réalisez, vous gagnez confiance, vous êtes fier de vous. Et ensuite, vous réalisez le suivant et comme ça, étape après étape, marche après marche, vous commencez à regagner confiance. Il n'y a pas simplement la confiance en vous, il y a également la confiance en votre produit, en votre service, en votre entreprise, en votre message, en votre mission, en ce que vous partagez. Pour pouvoir communiquer aux autres votre message avec impact et d'être capable justement de vous enrichir, vous devez augmenter ce niveau de confiance. Et cela se part déjà par une décision, vous prenez cette décision et ensuite vous appliquez les quelques conseils que j'ai partagés avec vous. La septième qualité, c'est d'être capable de vous remettre en question. Et là, ce n'est pas contradictoire avec le fait d'avoir confiance en soi. Non, pouvoir se remettre en question, c'est une forme d'intelligence. Cela vous permet lorsque vous avancez, même lorsque tout va bien, de pouvoir remettre en question certaines choses, d'avancer encore mieux. Si vous bloquez un moment, un palier et que vous ne parvenez plus à avancer, à voir les choses, à savoir, à comprendre ce qui vous manque pour pouvoir passer au niveau d'après, c'est probablement qu'il vous manque quelque chose, de voir quelque chose, de comprendre quelque chose. Et si vous avez trop de certitudes sur vos acquis, vous bloquez. Et une personne qui s'enrichit est capable de remettre en question ses propres pensées, ses propres croyances, sans douter, mais en remettant en question. Elle est capable de développer une forme de paranoïa pour pouvoir justement se défier, se mettre toujours hors d'une zone de confort. Et d'être capable d'avancer encore et encore, d'améliorer sans cesse pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée à ses clients. Il faut bien évidemment le faire tout en étant aligné avec soi-même et en étant en paix à l'intérieur de soi-même. Parce que si vous êtes paranoïaque en permanence et que vous avez le sentiment que rien n'est jamais parfait et qu'à l'intérieur ça crée un mal-être, ce n'est pas non plus un destin que l'on souhaite pour un entrepreneur qui est passionné de liberté. Vous devez donc travailler à l'intérieur de vous-même pour être en paix avec vous-même et puis réaliser cette paranoïa et vous demander comment faire pour améliorer encore les choses. Si demain ça ne passe pas comme il faut, comment faire pour anticiper et d'avancer, utiliser ces différentes qualités. La neuvième compétence, c'est apprendre à manager vos émotions. Parce que lorsque l'on est en affaires, on développe un business, on est en perpétuel combat avec ses propres émotions. On est en perpétuelle lutte parce qu'il y a des émotions qui vont nous stimuler l'enthousiasme et la joie. Mais il y a également les émotions qui vont vous mettre dans un état moins confortable. Ce ne sont pas des mauvaises émotions, ce sont des émotions qui vous créent une situation, un sentiment moins confortable. On peut parler de peine, de tristesse, d'anxiété, toutes ces émotions qui peuvent ici vous mettre dans un état moins confortable. Le tous n'est pas de refuser ces émotions, de les rejeter ou de vouloir les supprimer. On ne peut pas les supprimer. Et d'ailleurs, c'est un bon signe les émotions. C'est un peu comme un voyant qui vous signale qu'il y a quelque chose, qui vous prévient qu'il y a un point d'attention sur lequel vous devez ici porter votre attention pour résoudre ou pour éviter quelque chose. Et lorsque vous parlez de manager, cela veut dire que s'il y a un signal, vous savez que j'ai besoin de le manager. Je n'ai pas besoin de rester dans cet état négatif. J'ai besoin simplement de me détacher, de me défaire de ce sentiment désagréable pour pouvoir l'associer avec un autre sentiment plus agréable. Et le simple fait de comprendre le jeu des émotions vous permet d'en sortir et de commencer à manager vos émotions. Parce que lorsque vous savez les manager, vous pouvez les mettre au service de votre business pour vous enrichir, développer vos activités et créer une différence à travers les autres. La neuvième compétence, c'est celle de développer votre empathie, votre intelligence émotionnelle. Vous avez donc besoin d'apprendre à écouter les autres pour les comprendre, pas pour les juger ou pour simplement les critiquer, mais pour pouvoir véritablement les comprendre. Et j'irai plus loin dans cette compétence, c'est d'apprendre à lire les autres, lire les pensées des autres, lire le cœur des autres, lire les émotions des autres. Vous allez me dire, mais comment faire ? Ce n'est pas possible de le faire. Bien sûr que si vous êtes avec un proche, très très proche et que vous voyez votre proche arriver, rien qu'en l'observant ou en écoutant le son de sa voix, le timbre, vous pouvez dire, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez sentir ce qui se passe déjà. Et en plus, si vous ne me posez pas la question de cette manière-là, mais que vous écoutez et que la personne vous enverra plusieurs signes, parce qu'il est très difficile de cacher et de masquer ses émotions, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a bien souvent du mal à gérer nos propres émotions, c'est pour ça qu'on apprend à les manager. Donc les personnes face à vous, vous libèrent leurs émotions. Lorsqu'elles sont en colère, lorsqu'elles sont tristes, lorsqu'elles sont anxieuses, elles vous le disent, elles vous le montrent par leur corps parler d'abord, mais également par les mots, par ce qu'elles disent, sans contrôle. Et c'est très simple, lorsque vous savez que l'être humain a si difficile à gérer cette situation, dit tout comme ça, avec son corps, avec ses mots, d'apprendre à lire. Et si vous apprenez à lire, c'est une compétence exceptionnelle qui vous ouvrira des portes, parce que vous pourrez comme ça servir premièrement la personne que vous êtes en train de lire. Vous savez ce dont elle a besoin, et si elle vous le demande, si elle en a besoin, vous pouvez l'orienter. Qu'il s'agisse d'un produit de business que vous lui proposez, ou même d'un proche à qui vous ouvrez, vous tendez les bras pour pouvoir lui créer de la valeur ajoutée, parce que vous êtes capable de lire. Et les personnes qui savent lire comme ça, on a besoin d'elles. Parce qu'on sent qu'elles ont développé cette capacité, cette empathie, cette intelligence émotionnelle, pour pouvoir comprendre les choses, et ne pas partir dans les émotions, et pouvoir gérer les situations apaisées. On est très heureux d'être souvent à leur contact, parce qu'on se sent beaucoup mieux à leur contact. La dixième compétence, c'est la compétence, une compétence évidemment d'apprécier. Apprécier le temps présent, apprécier ce que vous êtes, ce que vous avez, même si évidemment vous voulez rapidement devenir votre vous gagnant. Mais prenez le temps au moins d'apprécier ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Apprécier ce que vous avez tout au long du parcours de transformation. La réussite n'est pas un moment, un jour donné, on dit c'est le point. Il y a plusieurs points, il y a plusieurs paliers. Après la montagne qu'on a gravie, on a toujours eu notre montagne à gravir. Il y a toujours des paliers et des étapes. Et si vous ne prenez pas le temps d'apprécier, vous passez à côté de belles choses. Je fais une parenthèse en disant qu'il y a des personnes qui ont atteint un certain degré de réussite financier, qui semblent plein de réussite vu de l'extérieur. Mais au fond d'elles n'apprécient pas ce qu'elles ont, ce qu'elles font. Et donc son temps perpétuel manque, c'est une insécurité à l'intérieur qui sera rarement comblée par du plus, du plus, du plus, du plus. Et donc si vous êtes capable maintenant, au niveau où vous êtes, de vous arrêter pour apprécier, vous apprécierez davantage ce que vous créerez, ce que vous obtiendrez, ce que vous deviendrez demain. La compétence numéro 11, celle-là elle est tellement importante, c'est la compétence à vendre et à influencer. Vendre et influencer, vendre un message, ça peut être une idée, ça peut être une vision. Si vous êtes capable de vendre, c'est-à-dire de passer un message qui donne envie aux gens de le suivre, de vous suivre, de suivre, d'accepter et d'aller dans la direction que vous aurez choisie. Et il faut vous assurer bien évidemment, et je dis bien et, vous assurer que cette direction corresponde également à la volonté des personnes qui sont en face de vous. Qu'il s'agisse de vendre un produit ou un service ou de vendre une vision ou un message, si vous développez cette compétence, vous obtiendrez énormément de succès. Vous vous enrichirez jour après jour. C'est une compétence qui a un grand poids dans l'échelle ici, dans la balance, sur la balance de votre réussite. C'est la raison pour laquelle toute ma vie j'ai été passionné par tout ce qui avait un lien avec la communication, l'influence, l'impact. Parce que garçon très introverti au départ, avec cette croyance, cette timidité, il fallait que j'apprenne, que je révèle ce qu'il y avait de mieux en moi pour pouvoir justement créer cet impact, cette communication. Et j'ai aimé le fait de découvrir dans mon parcours de transformation qu'il ne fallait pas changer sa nature, qu'il ne fallait pas être la personne qui crie le plus quand on n'aime pas ça, qu'il ne fallait pas être celle qui se met le plus en avant quand on n'a pas forcément besoin de le faire, qu'on pouvait le faire différemment. Vous pouvez le faire en étant qui vous êtes. Et les qualités que je vous ai présentées avant vous aident à le faire. Une principalement, c'est cette capacité à lire les autres. Quand vous êtes capable de les lire, vous pouvez donc leur apporter ce dont ils ont besoin et ils ont envie de vous écouter, d'être à votre contact régulièrement. Et donc, lorsque vous aurez une vision à leur partager, ils seront très heureux de la suivre. Qu'il s'agisse d'un produit, d'un service, d'une idée et c'est très puissant. Assurez-vous toujours, je le redis encore une fois, de choisir une vision qui correspond à un intérêt commun avec un équilibre gagnant, gagnant, gagnant. La douzième compétence, c'est la compétence à mesurer, analyser et améliorer. Mesurer, vous en avez besoin. On ne peut pas faire du business si on n'apprend pas à mesurer, si on ne sait pas comment mesurer, si on ne sait pas comment analyser et améliorer. Si vous faites les choses avec l'enthousiasme, la motivation parce que vous êtes la tête dans le guidon, vous ne pouvez pas, vous atteindrez certains stades, mais vous serez toujours bloqué. Et vous ne comprendrez pas pourquoi. Là, si vous dites, moi je n'aime pas mesurer parce que je n'aime pas les chiffres, apprenez, aimez, apprenez à aimer, travaillez, soyez entouré, faites-vous entouré, mais faites-vous accompagner, apprenez. Vous devez par exemple, lorsque vous faites du business, savoir, mesurer combien vous coûte l'acquisition d'un nouveau client. Quand vous faites de la publicité ou en effort avec vos équipes, combien ça vous coûte ? Combien vous coûte par exemple un client ou vous rapporte un client en moyenne par an par exemple ? Est-ce qu'il achète une fois, plusieurs fois ? Toutes ces données-là, il y a une façon de les connaître, d'apprendre à les mesurer, ensuite d'apprendre à les analyser, pour ensuite apprendre à les améliorer en permanence. La treizième compétence, c'est la compétence à investir et réinvestir. Investir ce que vous avez, ce que vous gagnez. Rien ne vous sert de cumuler uniquement le savoir, rien ne vous sert de cumuler uniquement l'argent. Lorsque vous l'avez, vous devez apprendre à l'investir, apprendre à investir votre compétence, votre savoir, investir également votre expérience de vie. Tout ce que vous avez accumulé dans le passé, aujourd'hui peut être investi. Au travers d'un partage de formation, de conseils ou de transformation de produits, de services, peu importe, il y a cette idée d'investir ce que j'ai, c'est une compétence qui vous permettra de vous enrichir. Et pour investir, vous investissez, vous réinvestissez, tout peut s'apprendre. Vous avez besoin pour ça déjà d'en prendre conscience et de savoir que j'ai besoin, vous avez besoin d'investir ce que vous avez, ne pas le laisser pour acquis parce que sinon vous perdez de la valeur, vous perdez de la valeur. Je vous ai parlé de 13 compétences et il y en a une quatorzième. C'est la quatorzième, c'est le grand bonus que je vais vous partager. Elle est très, très importante cette compétence. Et juste avant de vous en parler, je voudrais vous dire que si vous suivez cette vidéo jusqu'à ce stade, c'est ce que vous intéressez au business, à la façon de le développer et de vous enrichir. Je voudrais pour ça vous faire découvrir le système de business simplifié que nous utilisons pour développer des business au multiple set chiffres. Transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme, nous enrichir chaque jour de notre vie. Et c'est exactement le même système que l'on transmet et qu'on partage à nos clients passionnés de liberté. Pour pouvoir découvrir le système complet de façon tout à fait offerte, vous pouvez le découvrir en participant à une conférence en ligne en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou le lien est quelque part dans la description. Il vous suffira simplement de choisir la session qui correspond le mieux à vos meilleures disponibilités et vous serez une invitation depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez me le dire avec un gros pouce vers le haut. J'aime. Vous pouvez me laisser ici vous abonner en cliquant sur le bouton rouge abonner. Vous pouvez me laisser donc un commentaire au bas de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre et à échanger avec vous. Et voici le bonus quatorzième compétence. Cette compétence, elle vaut tout l'or du monde. C'est la capacité, la compétence à implémenter ce que vous découvrez. En d'autres termes, j'apprends, je découvre. Tout ce que j'ai entendu avant, c'est de le mettre en pratique. Et cela vaut également pour ce que vous venez de découvrir, pour les 13 compétences dont je vous ai parlé ici au cours de cette vidéo. Qu'allez-vous en faire ? Cette compétence d'implémentation, c'est l'une des plus importantes. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Dès que vous apprenez quelque chose, vous le transformez en résultat. Et si ce n'est pas le résultat parfait que vous attendez, cela n'est rien parce que vous en tirez une grande leçon. Vous apprendrez, vous améliorez. C'est comme cela qu'on bâtit des empires. C'est comme cela qu'on apprend à s'enrichir jour après jour. Alors, qu'allez-vous faire à la fin de cette vidéo maintenant ? Allez-vous implémenter ce que je vous ai présenté ici ou vous allez passer à autre chose ? J'ai la conviction que vous allez implémenter au moins une chose, une compétence sur laquelle vous allez vous focaliser pendant les 24 à 48 prochains jours. Dites-le à moi ici au bas de cette vidéo. Dites-moi quelle est cette compétence que vous allez mettre en avant ou celle qui a résonné en vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Merci infiniment mes passionnés de liberté pour votre amitié. Toutes mes voeux de succès. A très vite. Zico, merci. Sous-titrage ST' 501